Avez-vous suivi ces derniers mois l'évolution de la valeur des crypto-monnaies ? Vous êtes vous demandé comment participer à cette révolution ? Ou si ces monnaies numériques pouvaient être adaptées aux économies africaines ? Eh bien, l'ex-footballeur international togolais Donaldson Saki y a pensé. Il a développé la timeless capital coin qui devrait réformer aux problèmes de la valeur des pays en voie de développement. Le bitcoin a franchi pour la première fois de son histoire un bar de 60 000 dollars. Le bitcoin ne cesse actuellement de repousser ses records et a triplé de valeur sur les trois derniers mois. Il valait encore 20 000 dollars mi-décembre et a dépassé la barre de 50 000 il y a un mois à peine. La croissance exponentielle de la crypto-monnaie a donné des idées au togolais Donaldson Nukunosaki. L'ex-footballeur international a lancé le timeless capital coin, sa propre crypto-monnaie alimentée par un écosystème d'outils et le service basé sur la blockchain. La monnaie virtuelle conçue pour les entrepreneurs des pays à économie émergente d'Afrique et d'ailleurs, elle permet aux entrepreneurs de convertir leur monnaie fiat en crypto-monnaie. Le timeless capital coin vaut actuellement 10 centimes de dollars à la bourse, mais ses concepteurs travaillent à atteindre un seuil d'au moins 1 dollar. Cependant, la crypto-monnaie inquiète certains observateurs du marché et qui n'exclut pas une forte correction, voire l'explosion d'une bulle. Vous avez entendu ? Vous avez entendu ? Vous là, les Africains qui vivent en Europe, vous avez entendu où est-ce que nous partons avec la crypto-monnaie ? Vous blaguez avec les bitcoins. Écoutez ça, écoutez. Je pense que nous sommes dans une période où tout se déroule sur le digital. Pendant la pandémie, beaucoup de personnes sans emploi ou qui ne travaillaient pas régulièrement ont tenté de trouver une manière d'investir leur argent. Comment obtenir un meilleur rapport lié à leurs investissements ? Par conséquent, la plupart de ces personnes ont migré vers l'espace crypto, et en particulier le bitcoin. Le bitcoin est plus ou moins quelque chose comme où il est un asset limité. C'est un peu comme si vous déteniez de l'ordre numérique. Votre bitcoin gagne de la valeur comme actif, mais il peut également être utilisé comme stratégie de paiement. Mais il peut aussi être utilisé comme stratégie de paiement. Quelle est la particularité de votre crypto-monnaie et pourquoi des investisseurs devraient... Voilà un ex-footballeur qui a créé sa propre crypto-monnaie. Un ex-footballeur togolais a mis en place sa propre crypto-monnaie. Les crypto-monnaies n'ont pas la possibilité d'effectuer des paiements transfrontaliers. Ils doivent passer par différentes institutions financières. Nous avons donc créé une crypto-monnaie, notre crypto-monnaie, Timeless Capital Coin, pour braver d'une certaine manière cette situation, et aussi pour que les personnes non-bancarisées aient la possibilité de les utiliser davantage en effectuant un paiement avec notre devise. De plus, ce que nous visons, c'est également de créer quelque chose comparable à un système de prêt dans lequel nous transférons la crypto-monnaie aux petites entreprises qui de fait peuvent obtenir des actifs ou des actifs en banque. Ou access to the banks. Maintenant, quelle rôle la crypto-monnaie peut-elle jouer dans la résolution des problèmes comme la pauvreté et le chômage des jeunes en Afrique ? Nous devrions plus concentrer ne pas seulement sur la crypto-monnaie, mais plus sur le système derrière. Je pense que nous devrions davantage nous concentrer non seulement sur la crypto-monnaie, mais également sur le système derrière lequel se trouve le système de blockchain. et c'est afin que le système de blockchain soit quelque chose que nous puissions utiliser dans l'écosystème africain pour créer une meilleure structure numérique. Je pense donc que le rôle que la crypto-monnaie mondiale peut avoir, c'est de mieux s'adresser aux jeunes, parce que 70% de la population africaine a moins de 25 ans. Donc, si nous utilisons cela, et si nous leur enseignons les enjeux de la crypto-monnaie, l'avenir des blockchains, un peu comme les gens enseignaient Internet dans les années 80 ou 90, je pense que cela peut résoudre beaucoup de problèmes sur le long terme. Mon opinion personnelle à ce sujet est que, par exemple, si je prends une image, c'est par exemple que le système permet aux plus riches de prendre le métro, mais aussi aux personnes sans domicile fixe. et aussi aux personnes qui ont les enjeux. Donc, pourquoi ne pas... Alors, pourquoi ne pas utiliser ce type de connaissances ou de technologies et permettre à tout le monde d'y avoir accès ? Voilà mon opinion. Et nous pouvons également mettre en œuvre cette technologie au service de l'agriculture ou de notre fintech afin de développer l'infrastructure numérique et obtenir plus d'espace de travail pour les personnes sur le continent. Vous avez un espace pour les personnes qui ont dancé, qui ont dancé. Merci à vous, Donaldson, Nukonosaki. C'était un plaisir de vous avoir dans cet épisode. Ah ah. Vous, les Africains, titulez-vous. Vous avez écouté ? Un joueur, un ancien international togolais a mis en place une crypto-monnaie et ça passe sur Africa. Africa News. Mais ça va aller. Moi, j'ai épousé la crypto-monnaie. Le bitcard. N'oublie pas d'être abonné à ma chaîne YouTube. Hum.